Vendredi on sera effectivement le 13 mai donc on sera exactement jour pour jour six mois après les attentats du 13 novembre c'est un vendredi 13 aussi donc pour les victimes elles-mêmes c'est une date qui est assez symbolique à la croix on a décidé de revenir sur le parcours de rescapés de ces attentats pour qu'ils nous racontent un petit peu six mois après comment ils commencent à se reconstruire comment ils essayent de se reconstruire dans un parcours qui sera évidemment très long pour eux c'est des rencontres qui sont évidemment très touchantes parce que c'est des gens qui sont à la fois très lucides sur ce qui leur est arrivé sur l'état dans lequel ils sont aujourd'hui qui essayent de vivre avec ce qui leur est arrivé de se reconstruire celles que j'ai rencontré dans l'ensemble ont repris le travail certains ont repris des projets de mariage certains ont repris des projets d'études certains aussi sont mobilisés pour des associations il ya cette volonté qu'elles ont toutes de se recentrer sur l'essentiel de sortir de ce que leur vie pouvait avoir jusqu'ici d'un petit peu superficielle parce qu'elle mesure la chance qu'elles ont d'être aujourd'hui en vie et elles ont un espèce de devoir aussi elles ressentent un espèce de devoir moral par rapport aux victimes qui elles sont décédées voilà pour porter un message d'espoir pour porter des initiatives se tourner vers les autres et c'est ce message là aussi qu'on a voulu faire passer dans la croix les victimes elles sont dans un processus d'indemnisation qui est très long il ya 2500 dossiers aujourd'hui qui sont ouverts auprès du fonds de garantie des victimes du terrorisme donc la plupart en fait ont reçu une première somme au départ pour prendre en compte les soins médicaux etc mais là elles sont dans une évaluation plus compliquée du préjudice à long terme donc pour elles c'est souvent une étape assez difficile de négociation et d'évaluation le parcours aussi des victimes est assez compliqué elles ont affaire à beaucoup d'administrations différentes pour faire valoir leurs droits donc il ya toute une réflexion qui est en cours en ce moment au niveau de l'état et notamment avec la nouvelle secrétaire d'état juliat méadelle qui est en charge justement de l'aide aux victimes pour essayer de faciliter leur parcours et tout ce processus d'indemnisation qui est parfois très douloureux de l'état juliaux de l'état juliaux de l'état juliaux qui ouh